Je vous remercie, Madame la Ministre, et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur le Conseil fédéral Johan Schneider-Hammann, chef du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Monsieur le Conseil fédéral. Madame la Ministre, Madame et Messieurs les conseillers d'État, Monsieur le Président de la région Rhône-Alpes, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Recteur de l'Université de Lausanne, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de la science, de l'économie et de la politique. Ce jour est un jour très particulier, cela pour deux raisons. D'un côté, ce forum de l'innovation de Lausanne permet de mettre en évidence les nombreuses similitudes entre la France et la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. C'est l'occasion de passer en revue notre collaboration très étroite et ses nombreux succès. Avec votre visite, Madame la Ministre, vous soulignez que la France souhaite poursuivre de cette coopération. Je vous en remercie très chaleureusement. Je peux vous l'assurer, nous le souhaitons aussi. Avec votre visite à Lausanne, vous avez choisi un lieu et une région qui symbolisent à plus d'un titre la collaboration entre nos deux pays. L'Université de Lausanne, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université de Genève, constituent une triade dynamique et performante. Aux côtés de la région de Zurich, l'arc lémanique constitue le deuxième point d'appui du savoir scientifique et technique en Suisse. L'importance de nos échanges avec la France trouve notamment son illustration dans le fait que 3 500 étudiants et étudiantes venus de France poursuivre leur cursus dans notre pays. Le plus grand nombre évidemment ici dans la région du Léman. Dans le domaine de la recherche, les collaborations sont nombreuses et cela dans les domaines et les disciplines les plus diverses. Dans le Human Brain Project, un projet phare parmi les technologies émergentes du futur soutenu par l'Union européenne européenne, on compte plus de 10 partenaires français essentiels parmi lesquels le CNRS, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'Institut Pasteur et l'Université Pierre et Marie Curie pour n'en mentionner que quelques-uns. Ce projet illustre un point essentiel. Plus que jamais, la recherche doit s'appuyer sur des réseaux, un conseil international et une bonne collaboration entre pays. La haute école spécialisée de Suisse occidentale est un autre partenaire absolument remarquable dans le domaine de la formation et de la recherche. La force des 27 hautes écoles spécialisées qu'elle réunit en son sein est la recherche appliquée. Les entreprises dans la région frontalière française et qui collaborent avec celle bénéficient aussi de leurs expériences et savoir-faire. Notre longue coopération dans le cadre du CERN est absolument exemplaire. À la fois membres fondateurs et pays hauts, la Suisse et la France sont, grâce à ce laboratoire, depuis 1952, à la pointe de la recherche dans la physique des particules. En contribuant à maintenir cette infrastructure au niveau le plus élevé, nos deux pays se sont fait une réputation mondiale en tant que place de la recherche et de l'innovation. Avec ses 3 000 collaborateurs, le CERN est le plus grand centre de recherche du monde dans son domaine. Plus de 10 000 chercheurs de 85 nations visitent le CERN chaque année et travaillent sur les expériences qui y sont réalisées. Notre collaboration ne se limite pas seulement à la région lémanique, loin de là. Elle est bien plus large. Depuis 2004, la Suisse participe en tant que pays associé au programme-cadre de recherche de l'Union européenne. Ces programmes sont un moteur essentiel de la coopération scientifique franco-suisse. Le 7e programme actuellement en cours comprend plus de 2 000 premiers projets de coopération. La France est dans ce cadre un partenaire absolument essentiel pour nous. Nous collaborons aussi de façon très étroite dans le cadre de diverses organisations et institutions internationales de recherche. Permettez-moi de citer l'Agence spatiale européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique Euratom, mais aussi les importantes infrastructures et de recherche de Grenoble dans le domaine des rayonnements synchro-notroniques. Les programmes d'échange Erasmus contribuent aussi à renforcer les liens. Pour les étudiants suisses et français, l'autre des deux pays est la deuxième destination la plus recherchée pour aller parfaire ses études. Il faut encore y ajouter le programme de mobilité PHC Germaine de Staël, qui comporte annuellement plus de 30 projets d'échange d'étudiants entre la France et la Suisse. J'ai dit d'entrer que cette journée était particulière pour moi à deux points de vue. Elle est aussi très importante pour moi parce que nous, la France et la Suisse, disons ensemble et très clairement que nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. La compétition est mondiale et lance constamment de nouveaux défis à nos deux pays. Le dynamisme du développement dans l'espace asiatique exige que nous réagissons afin que nous puissions conserver nos places parmi les meilleures. Partout, en Europe, aux États-Unis, au Far East, on investit dans la recherche et la formation. En fin de compte, il s'agit d'assurer l'avenir et de faire en sorte que les habitants de nos pays disposent d'emplois. Cela n'assure pas seulement une certaine sécurité matérielle. C'est aussi une question de satisfaction personnelle et d'estime de soi et, partant de là, la condition d'une certaine stabilité de nos sociétés. Si on veut maintenir la croissance économique et les innovations sont indispensables. Pour les obtenir, il faut une bonne politique de la formation, de la recherche et de l'innovation. Pour réaliser ces objectifs, la Suisse s'est fixée des priorités. Tout d'abord, il faut établir la confiance. Le soutien public à la science et à la recherche est attribué de manière compétitive. C'est un principe essentiel. Les décisions sont déléguées à des organismes externes. Leurs experts décident en toute indépendance. Le principe du bottom-up est central. La politique fait confiance au monde scientifique pour prendre les bonnes décisions. Cet état d'esprit est reflété par les contrats de prestations que la Confédération signait notamment avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique ou le domaine des écoles polytechniques fédérales. Cette confiance est payante. Les résultats le démontrent. Notre pays peut se targuer de tenir son rang en comparaison internationale. Que ce soit dans le nombre d'articles scientifiques, l'index des citations, les financements de projets obtenus par le biais des programmes cadres de l'Union européenne, le nombre de preuves déposés ou dans l'index international de l'innovation. Partout, la Suisse figure en bonne place. La deuxième priorité, c'est la transparence. La Confédération soutient une palette thématique de recherche aussi large que possible. Il veut de la diversité. La politique est consciente du fait qu'il est impossible de prédire l'avenir en science. Nous ne pouvons prévoir quelles branches recèlent les plus grands potentiels ou posent les questions les plus importantes pour le monde de demain. Nous devons, par conséquent, veiller à préserver des compétences aussi élevées que possible dans autant de domaines que possible. Il s'agit aussi de donner à la recherche fondamentale une priorité élevée lorsqu'il s'agit d'attribuer les moyens. Troisièmement, il nous faut des instruments simples et efficaces. La Confédération, intervenant principal dans le domaine de la recherche et de l'innovation et intervenant subsidiaire dans celui de la formation, dispose d'instruments qui ont prouvé leur efficacité. Ces instruments sont très simples dans leur conception et mise en œuvre. Une seule institution, le FN Suisse, suffit à pourvoir à la fois aux besoins de la recherche fondamentale et de la promotion de la relève scientifique. Deux tâches essentielles. Elles assurent aussi la pérennité d'une recherche Suisse vivante et compétitive demain et après-demain. De la même manière, une autre institution unique, la Commission pour la technologie et l'innovation CTI, assure le lien et la médiation entre les connaissances accumulées par les autres écoles et les capacités des entreprises et de transformer en processus, produits et services qui peuvent s'imposer sur le marché. Le FN Suisse comme la CTI dispose d'un statut autonome. Tous deux sont intransigeants sur la qualité. Celui qui reçoit le label de soutien de ces deux institutions a passé un test sévère. La clientèle CTI et FNS est exigeante et c'est bien ainsi. Quatrièmement, le transfert du savoir. C'est-à-dire l'échange entre recherche fondamentale, recherche appliquée et activité d'innovation passe par des têtes. Nous avons sans cesse besoin de nouvelles têtes bien faites. Afin d'en avoir un nombre suffisant, il faut savoir reconnaître le talent là où il se trouve parmi les jeunes et le soutenir afin qu'il puisse s'épanouir. Il faut soutenir les jeunes parce qu'ils ont encore la volonté et le courage de parier sur la recherche et d'en accepter les impondérables. C'est pour cette raison qu'il existe au fonds national suisse un portefeuille substantiel pour le soutien aux carrières. Entre 2013 et 2016, il s'élevait à 600 millions de francs suisses. Ces moyens sont spécifiquement destinés aux nouvelles générations de chercheurs. En commençant avec des participations à la mobilité des doctorants pour en finir aux professeurs boursiers du FNS. Mais la règle reste immuable. Seuls les meilleurs en bénéficient. Cinquièmement, la collaboration entre la science et l'économie est décisive. La répartition des tâches, la recherche fondamentale et du ressort du public, c'est-à-dire des autres écoles publiques, et la recherche appliquée revient aux entreprises, a fait ses preuves. Ce principe doit être maintenu même s'il faut éviter d'être plus royaliste que le roi. Cela ne serait ni utile ni toujours adapté par les temps qui courent. L'époque de la science enfermée dans sa tour d'ivoire est en effet révolue. Les autres écoles suisses sont aujourd'hui de plus en plus des membres à part entière de la cité dont elles sont issues. En tout cas, certainement bien plus qu'il y a vingt ans. C'est un phénomène qui touche toutes les autres écoles, quelle que soit leur nature et leur tradition. Mais c'est dans l'intérêt non seulement des autres écoles spécialisées, mais aussi des universités, de valoriser leurs savoirs et leurs compétences en se rapprochant de la société et en particulier de l'économie. La capacité de s'imposer comme un partenaire compétent et respecté d'entreprises privées devient ainsi une marque de qualité, d'originalité et de capacité d'innovation institutionnelle. Il existe aujourd'hui différentes formes de partenariats publics privés. Ils renforcent la place scientifique et économique dans la compétition internationale. Les entreprises suisses n'effectuent plus leurs recherches avec d'énormes moyens derrière des portes rigoureusement closes. Non, elles le font de façon croissante en coopération étroite avec les autres écoles. De leur côté, les autres écoles et notamment les universités réalisent de plus en plus que de tels partenariats publics privés n'impliquent pas de vendre l'âme immaculée de la science au diable, sous-entendu à l'économie. Certes, elles ont le droit, je suis même convaincu qu'elles ont le devoir impératif d'insister sur leur autonomie. Je suis d'ailleurs tout aussi persuadé que les privés comprennent parfaitement cette exigence d'indépendance. C'est un gage de qualité. La Confédération favorise et encourage la rencontre entre ces deux mondes au moyen de différents instruments. Par le biais de la Commission pour la technologie et l'innovation CETI, via les pôles de recherche nationaux ou encore par l'intermédiaire de la coopération de recherche européenne. Et j'en oublie. Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, Avec ces cinq conditions-cadres, confiance, transparence, instruments simples et efficaces, soutien aux talents et enfin collaboration étroite entre science et économie, nous avons obtenu de bons résultats. J'ai cependant omis, pour mieux le souligner, un point dont l'importance ne va que croître. La participation aux réseaux internationaux. C'est pour cette raison que notre rencontre d'aujourd'hui, Madame la Ministre, est à mes yeux primordiale. Il est absolument essentiel qu'un petit pays comme le nôtre s'inscrive dans les réseaux internationaux de savoir. Pour y parvenir, nous devons pouvoir compter sur de bons partenaires avec lesquels nous entretenons des relations de confiance. La France est un de ses partenaires. Notre association au futur programme-cadre de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne revêt pour nous une importance primordiale. J'ose espérer, Madame la Ministre, chers collègues, que la France et la Suisse pourront encore intensifier leur collaboration dans ce cadre-ci. Nous souhaitons, en effet, poursuivre nos projets de recherche communs. Or, les programmes européens sont, de notre point de vue, d'excellentes moyens pour atteindre cet objectif. Ils ont, en outre, l'avantage de correspondre entièrement à notre vision du soutien à la science et à la recherche. Qualité comme critère de base, compétition internationale et coopération internationale pour assurer le succès au niveau national, collaboration étroite entre les secteurs publics et privés pour garantir le développement de l'innovation et de l'économie. La France et la Suisse peuvent s'appuyer sur une très longue et une très riche collaboration dans ce domaine. Des événements comme aujourd'hui nous permettent d'échanger, d'apprendre l'un de l'autre, de renouveler et de développer nos partenariats. Nous sommes très intéressés de maintenir et de soigner ces excellentes relations. Je me suis réjoui des discussions et échanges que nous allons poursuivre aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite à ce forum d'innovation. Votre sens de l'initiative et votre engagement démontrent que, derrière tout progrès, il y a en premier lieu des hommes et des femmes qui s'engagent avec leurs talents, leurs idées et toute leur énergie. Je vous en remercie cordialement. Merci de votre attention.